Révélation du gouvernement galactique, message de l'univers essentiel pour préparer l'an maintenant 2023. Garde ta lumière, au-delà de toute mesure, préparons-nous. Bienvenue sur la télé de Fabiola, je t'accueille dans un immense mouvement de pure lumière, d'amour véritable et authentique et de liberté. Se laisser déborder, submerger par les principes humains, par la vie. Permettre les manifestations d'énergie de se déployer, bonne ou mauvaise. Être en capacité d'une variété de comportements dont tout être humain est capable. C'est sur cela que nous devons travailler. Une grâce nous parvient pour la nouvelle année. C'est cette aspiration universelle, cosmique, résonnant dans le multivers. Cette aspiration à la liberté, la liberté pure, la liberté suprême. La liberté de se déployer et d'ascensionner au-delà de toute mesure. Le gouvernement galactique nous incite, et je dirais presque nous ordonne, à cultiver l'amour. J'entends cesser de cultiver la misère. La misère vibratoire, la misère affective, la misère familiale, la misère professionnelle. Misez sur vous, sur votre confiance en vous et en Dieu qui règne dans tout votre être, dans vos milliards d'atomes. Jusqu'où ira cet égrégore mondial, inter-universel, de liberté. Cultivez la paix dans votre cœur d'abord. Niez toute origine, toute idée, toute appartenance de désordre dans ce moment présent. Atteignez cet état, où tout est juste parfait, tel qu'il est. Nous vous le demandons depuis des éons, cessez de lutter pour trouver des réponses à l'extérieur. Centrez-vous en vous, recherchez les réponses dans votre intérieur. Ainsi, vous pourrez activer la partie dormante de votre ADN. Vous en avez l'infinie capacité. Et vous pourrez passer votre polarité de service à soi à service aux autres. Être en état de service pur, qui va être votre résurrection. Nous vous le disons encore et encore. Toutes les maladies viennent de l'égoïsme. La seule raison, c'est le manque de lumière dans le champ énergétique qui est à l'origine d'une faible fréquence vibratoire du corps physique qui devient malade, impuissant contre les virus, les bactéries et toute autre maladie. Votre égo humain tue le système immunitaire. Quand un être humain vit dans la peur, dans la honte, dans le blâme, les illusions, les attachements, la colère, le ressentiment, la jalousie, la peine ou l'envie. Cette connaissance a été oubliée. Toute la tromperie vient du fait de laisser les êtres humains croire qu'ils ne sont que de la chair. Parce que vous ne vous identifiez qu'à votre corps physique, alors vous êtes dans les royaumes les plus bas de la création. Et évidemment, vous ne trouverez pas de moyen d'en sortir. Le royaume du Tout-Puissant, l'énergie de Dieu, est à l'intérieur. Et quiconque se reconnaîtra, la trouvera, activant sa propre résurrection, avec l'intégration de votre corps de lumière dans votre corps physique. Depuis quelques années, la chronologie ascendante positive a été assurée par les forces de la lumière, si présente dans le cosmos et concentrée sur votre planète Terre. Il y a urgence. Toute notre attention est ici sur Terre parce que votre planète est la planète la plus importante actuellement, la plus en danger. Tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir la foi, la foi chevillée au corps, la foi incommensurable en vos sois et en les lois de Dieu Source. Nous vous montrons de nombreux moyens de sortir de cette situation malheureuse. Mais écoutez-vous, est-ce que vous nous entendez ? Si vous nous écoutez, vous serez de plus en plus capables de maîtriser les difficultés qui se présentent. Vous recevez maintenant le soutien direct de la source divine, la source des sources. Vous interpellez la source divine quand vous vous sentez impuissant. La source divine vous protège quand vous avez besoin de protection et que vous la demandez. La source divine vous montre le chemin. Vous ouvre la voie quand le chemin n'est plus visible pour vous et qu'il vous semble accessible quand vous retombez dans vos vibrations si basses, dans l'ego. autorisez votre guidance intérieure. Permettez à votre mouvement de lumière intérieure de suivre la bonne direction. A travers la source divine, vous allez pouvoir identifier ce qui ne vous convient plus et dire stop tout aussi clairement que vous identifierez les panneaux qui vous montrent votre clair chemin de lumière, de réussite et de félicité. Vous arrivez ici sur ce plan terrestre pour une vie simple, belle, éblouissante. Le seul secret d'une vie accomplie réside dans votre connexion intime et votre communication constante avec la source divine, avec Dieu source, créateur de toutes choses. Plus vous pénétrez dans la source divine, plus loin sont les problèmes et les difficultés. Car vous ne vous inquiétez plus inutilement, car vous savez qu'à un certain moment, la source divine va prendre le volant et vous aidera à passer au-dessus. Ne vous accrochez plus à vos peurs car vous êtes portés par la certitude de la protection de la source divine. Le gouvernement galactique vous le rappelle ici aujourd'hui, ne l'oubliez jamais. Les événements extérieurs actuels vous demandent de revivre votre connexion intérieure avec la source divine pour la réactiver, pour la faire fonctionner constamment, de façon illimitée, alors essayez encore jusqu'à ce que nous, le gouvernement galactique, soyons capables d'établir une vive connexion active, juste, honnête avec vous. De l'extérieur, nous ne pouvons plus trouver notre emprise car le renversement crée confusion et chaos. C'est votre cœur et votre âme qu'il faut mettre à profit. Si vous voulez trouver notre chemin à travers les fourrées de divers types de rayonnements, d'opinions, de manipulations, de craintes et de peurs, seul votre cœur peut vraiment voir, sentir, identifier. Ainsi, nous, le gouvernement galactique, nous vous le demandons, il est temps là maintenant de libérer vos cœurs de tout ce qui le dérange. cessez d'être manipulé par vos émotions. La source divine est le centre de toute vie réussie. Est-ce que la source divine est le centre de votre vie ? Nous sommes là pour votre avenir, pour vous assister dans votre plan divin. Certes, vous progressez à travers votre voyage d'ascension sur la planète Terre. Nous souhaitons vous dire que vous êtes sur le point d'atteindre le prochain niveau de maîtrise de l'ascension. Mais au plus vous montez, au plus c'est ardu pour vous. Alors, libérez-vous, allégez-vous du corps de matière. Au niveau de l'âme intérieure, vous avez purgé des quantités massives d'anciennes énergies karmiques. Alors, ne mettez pas tout sur le dos du karma. Vous avez aussi énormément purgé au niveau collectif tant et si bien que l'humanité a atteint une masse critique pour avancer dans la dimension supérieure. Ceci, vous pouvez vous en féliciter. Mais retenez que les sentiments de paix, de joie, de bonheur, d'amour, de justice viennent de l'intérieur. Ils sont donc toujours là et ne peuvent pas disparaître. Mais vous pouvez perdre le contact avec eux. L'art et la manière est donc d'entrer en contact avec la source de l'être, avec vos codes lumineux qui vous permettent de restaurer le contact avec la source des sources. Le fait que vous entendiez notre message et que vous le partagiez indique que vous êtes arrivé à un match vibratoire avec cette nouvelle réalité et que vous allez le gagner. Vous avez maintenant le choix de devenir inébranlable dans votre nouvelle mission de la vie. vous avez aussi le choix de croire encore aux illusions de la réalité de la troisième dimension. Il en va de votre libre arbitre. Vous êtes dans cette phase de processus où rien n'est acquis. Les choses sont encore très volatiles et très susceptibles de changer, d'évoluer. Ne transformez pas votre concentration et ne la diluez pas. il est maintenant plus que jamais impératif de prêter attention à ce que vous voulez vivre contrairement à ce que vous ne voulez pas. Prêtez attention à vos pensées. Maîtrisez-les. Prêtez attention à vos sentiments. Ayez la maîtrise de ceux-ci et soyez d'une précaution infinie dans vos paroles et vos actes. C'est le moment de devenir maître de votre champ énergétique et vibratoire. De réencoder vous-même les milliards de quantas de lumière qui vous composent. tout a un effet sur votre champ énergétique vibratoire. Votre univers quantique, c'est vous qui le maîtrisez parce que vous émettez. Choisissez ce que vous laissez entrer dans votre champ vibratoire. Les pensées, les émotions, les réflexions. que cela soit généré par vous-même ou les autres, vous êtes le capitaine de votre avancée. Et comme toujours, il est d'une importance capitale de vous connecter à votre divine présence « Je suis » afin de rester centré, centré sur la pure lumière, véritable et authentique car vous êtes l'expression et une extension de la source divine. Permettez-le simplement. Maintenez par le regard la vision de la nouvelle terre divine. Ayez un point de vue glorieux pour elle. nous le gouvernement galactique, nous vous aimons au-delà de toute mesure. Si vous pouviez ressentir notre amour, vous pourriez en être écrasé. Nous sommes avec vous toujours. Vous traversez un moment incroyable pour explorer comment prendre des mesures inspirées pour votre avenir. l'énergie source qui vous parvient dans des quantités incommensurables vous encourage, encourage aussi les autres autour de vous à croire aux possibilités infinies que l'univers Dieu a à vous offrir. Concentrez-vous sur le pouvoir de votre croyance qui est créateur et renforcez infiniment votre foi intérieure. quand votre foi est mise en doute regardez quelles pensées remontent et doivent être éradiquées. Détachez-vous des pensées qui créent des trous dans votre espace intérieur. Nous vous encourageons à explorer les vastes possibilités qui vous entourent au-delà de votre petit moi qui gémit et se plaint. Demandez-vous aujourd'hui quels rituels quels enseignements quels décrets quelles invocations me permettent de m'immerger dans ce monde de lumière. Qu'est-ce qui me donne la foi en moi-même de savoir intrinsèquement que je peux réaliser mes rêves les plus fous ? Ne soyez pas celui qui écrasera ses propres rêves. Utilisez la lumière curative les méditations de guérison les procédés quantiques fortement lumineux pour votre profond mieux-être pour réactiver votre intelligence cellulaire pour vous bourrer d'énergie guérissante pour élever au-delà du ciel vos fréquences d'harmonisation. Que les vibrations pures et la lumière immaculée de la source des sources vous accompagnent éternellement. Nous sommes vos frères vous êtes infiniment aimés. Le gouvernement galactique de la source Sous-titrage FR ? ... 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